Les couples non mariés, donc les concubins, ne sont pas soumis aux mêmes règles que les couples mariés au niveau de la prévoyance. Il est donc nécessaire et utile de contrôler certains points. Concernant la prévoyance étatique, donc l'AVS, les concubins sont considérés comme des personnes seules. Ils n'ont donc pas droit à des rentes de veuve ou de veuf. Un autre élément à prendre en considération est que si vous êtes marié et qu'un des deux conjoints ne travaille pas, le conjoint qui travaille va cotiser pour la personne qui reste par exemple à la maison pour élever les enfants. Et ce n'est pas le cas en cas de concubinage. En revanche, les concubins sont favorisés car ils touchent chacun une rente individuelle AVS, donc ils percevront une rente jusqu'à 33% plus élevée qu'un couple marié qui lui recevra simplement une rente de couple. Au niveau de la prévoyance professionnelle, les caisses de pension peuvent verser à bien plaire certaines prestations aux concubins survivants, mais sous condition. Soit les concubins ont vécu sous le même toit pendant au minimum cinq ans, soit le défunt subvenait substantiellement aux besoins du concubin survivant, soit le concubin survivant doit subvenir aux besoins d'un enfant commun. Par contre, il faut savoir que les concubins n'ont pas toujours les mêmes prestations que les couples mariés, et il est donc nécessaire de toujours vérifier dans le règlement de la fondation de prévoyance. Concernant la prévoyance privée, les fondations de troisième pilier peuvent aussi verser des prestations aux concubins survivants s'ils respectent les mêmes conditions que dans le deuxième pilier. Comme pour le deuxième pilier, il faut vérifier dans le règlement de votre troisième pilier si le concubin est reconnu et à quelles conditions et quelles sont les prestations versées. Les conseillers et conseillères de VZ restent à votre disposition et vous accompagnent volontiers de la planification de votre retraite. Merci.